Dans cette vidéo, on va continuer à s'entraîner à résoudre des équations différentielles avec second membre. On va reprendre le même problème que dans la vidéo précédente, sauf qu'on va changer le membre de droite, le second membre, parce que j'imagine que maintenant tu n'as plus de problème avec les équations différentielles homogènes. Donc, on reprend le membre de gauche de l'équation de la vidéo précédente. On avait la dérivée seconde de y, moins 3 fois la dérivée première de y, moins 4 fois y, et dans la vidéo précédente, à droite, on avait 3 fois exponentielle de 2x. Cette fois, on va essayer avec une fonction trigonométrique, disons 2 fois sinus de x. La première étape, c'est bien sûr de résoudre la version homogène de cette équation différentielle, c'est-à-dire y seconde moins 3y prime moins 4y est égal à 0, et c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour ça, on a résolu l'équation caractéristique r² moins 3r moins 4 égale 0. On a obtenu les racines r1 égale 4 et r2 égale moins 1, ce qui nous a permis d'écrire notre solution générale. Et si tu veux revoir tout ça, je t'invite à regarder à nouveau la vidéo précédente. On a obtenu la solution générale, alors je crois qu'on l'avait appelée h. On avait donc h égale c1 fois exponentielle de 4x plus c2 fois exponentielle de moins x. Mais pour avoir la solution générale de cette équation différentielle avec second membre, on a besoin de la solution de l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire sans second membre. Cette solution-là, à laquelle on ajoute une solution particulière de cette équation-là. C'est-à-dire telle que quand on a la dérivée seconde de cette solution particulière, moins 3 fois cette dérivée première, moins 4 fois la solution elle-même, on va obtenir 2 fois sin de x. Comme on l'a fait dans la vidéo précédente, pour rechercher cette solution particulière, on va en quelque sorte essayer de deviner la solution. Alors, on ne va pas proposer une solution au hasard. On veut une fonction avec laquelle, si on manipule ces dérivées secondes et premières, qu'on ajoute et soustrait des multiples de cette fonction et de ces dérivées, et bien on veut obtenir 2 fois sin de x. On connaît deux fonctions qui nous permettent d'obtenir sin de x quand on les dérive. C'est sin de x et cos de x. Et c'est la première étape de la recherche de cette solution particulière. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas, on va avoir des coefficients que l'on va devoir identifier, mais disons que l'on propose la solution, on va l'appeler g, g égale un coefficient a fois sin de x, et si on avait ici sin de 2x à droite, j'aurais écrit ici a fois sin de 2x. Parce que si on avait sin de 2x, on ne pourrait rien faire avec sin de 2x, ou du moins rien d'aussi trivial que les transformations qu'il y a ici, pour obtenir sin de 2x. Donc, peu importe ce qu'il y a ici, je le veux aussi ici. Donc, on a a fois sin de x plus un autre coefficient à identifier b fois cos de x. Et encore une fois, si on avait eu sin de 2x, on aurait écrit cos de 2x aussi. On a besoin de g' et g' seconde. La dérivée première, d'abord, g' c'est égal à a fois cos de x. La dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, donc moins b fois sin de x. Et ensuite, la dérivée seconde, c'est... Alors, la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, donc moins a fois sin de x, moins b fois cos de x. Et tu l'as sans doute remarqué, le challenge dans la résolution d'équations différentielles, c'est d'éviter les fautes d'inattention. Parce que c'est beaucoup d'algèbre, un peu d'analyse, mais le plus dur, c'est sans doute de ne pas faire de fautes de signes, de fautes d'inattention. Alors, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, il nous reste à substituer y, y prime et y seconde par g, g prime et g seconde pour déterminer a et b tels que l'on puisse obtenir 2 fois sin de x à droite. Alors, on a la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est moins a fois sin de x, moins b fois cos de x. Ensuite, on a moins 3 fois la dérivée première. Alors, ici, il faut être prudent avec le signe pour ne pas se tromper, pas faire de fautes d'inattention. Alors, plus 3b fois sin de x. Alors, j'aurais pu tout écrire en ligne, mais tu vas voir que d'écrire en colonne, ça va permettre de factoriser plus facilement. Ensuite, on a moins 3 fois a cos de x. Moins 3 fois a cos de x. Ensuite, on a moins 4 fois la fonction. Donc, moins 4 fois a sin de x. Moins 4 fois b cos de x. Et tout ça, ça doit être égal à 2 fois sin de x. Alors, pour sin de x, on a moins a, moins 4a. Ça fait moins 5a plus 3b. Tout ça fois sin de x. Et pour cos de x, on a moins b moins 4b. C'est moins 5b moins 3a fois cos de x. Mais alors, comment est-ce qu'on résout ça pour a et pour b ? Eh bien, moins 5a plus 3b doit être égal au coefficient qu'il y a devant sin de x ici, c'est-à-dire 2. Et moins 5b moins 3a doit être égal au coefficient qu'il y a devant cos de x à droite. Or, le coefficient devant cos de x à droite, c'est 0. C'est comme si on avait 0 fois cos de x. On a donc un système linéaire de deux équations à deux inconnues. On a moins 5a plus 3b égale 2. Et moins 5b moins 3a égale 0. Pour résoudre ça, je vais multiplier la première équation par 5 tiers. On obtient moins 25 sur 3a plus 5b égale 2 fois 5 tiers, 10 tiers. Et on laisse cette deuxième équation telle qu'elle. Donc, moins 3a moins 5b égale 0. On additionne ces deux équations. On a moins 25 tiers moins 3. Moins 25 tiers moins 9 sur 3 fois a. Plus 5b plus moins 5b, ça s'annule. Ça, c'est égal à 10 tiers plus 0. On a donc moins 34 sur 3a égale 10 sur 3. On multiplie de chaque côté par 3 et on se débarrasse des fractions. On a donc moins 34a égale 10. On divise de chaque côté par moins 34. On obtient a égale moins 10 sur 34. On simplifie et on a moins 5 sur 17. Alors, c'est un peu moche comme résultat, mais enfin, maintenant, on peut résoudre pour b. On remplace a par moins 5 sur 17 dans cette équation-là. On a moins 3 fois moins 5 sur 17 moins 5b égale 0. 3 fois 5, 15. On a donc 15 sur 17 moins 5b égale 0. J'ajoute 5b de chaque côté. Ça nous donne 5b égale 15 sur 17. On divise de chaque côté par 5 et on a b égale 3 sur 17. Et maintenant, on a notre solution particulière. c'est g égale a, on a trouvé, moins 5 sur 17, fois sinus de x, plus b, on a trouvé 3 sur 17, fois cosinus de x. Alors, on revient à notre problème initial. La solution générale de notre équation différentielle de départ, c'est cette expression. La solution générale de l'équation différentielle homogène, plus la solution particulière dont on vient de déterminer les coefficients. Il te suffit donc d'ajouter ces deux solutions et c'est terminé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un exemple du même type avec un second membre différent. A bientôt !